L'internet, comme vous le savez, permet l'interactivité. C'est quand même la grosse différence par rapport à un film classique où quand on est spectateur, on subit le film. Là, on peut accéder, on est actif, on peut accéder au film, on peut avoir d'autres informations, donc du coup on est plus passif. Le blog, oui, c'est une valorisation. Quand on fait un film, on tourne des images, certains ont été filmés, vous le savez, et puis pour le montage, on est obligé de tout visionner. Donc ça veut dire qu'on passe du temps à catégoriser qu'est-ce qu'il y a à l'image, qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on dit. Et tout ce temps, quand on fait le film, tout ce temps peut être perdu. Parce que dans le film, il n'y a pas tout l'ensemble des images. Et donc ce qu'on essaie de faire avec ce type de production, c'est de valoriser tout ce travail et de faire un documentaire que j'appelle encyclopédique. C'est-à-dire qu'on utilise quasiment toutes les images qui ont été tournées. Je vois Pascal à côté de moi. On va avoir un petit film qui dure 5 minutes. On a filmé 35 minutes avec Pascal. Donc ces 35 minutes seront accessibles comme une banque de données. C'est la même chose pour les gens du GEM. Et donc l'idée, c'est de développer l'interactivité et de constituer un fond documentaire. Pour d'abord avoir une mémoire de ce qui s'est dit. Et puis de viser tous les publics, mais aussi peut-être le champ universitaire. J'aime bien cette idée de mémoire, de catégorisation. Et que les films ne soient pas que des outils de promotion un peu joyeux. Regardez, super, on est les plus beaux du monde. Quand on filme, il y a tout un déroulement qui est emmagasiné, qui est enregistré. Et on souhaite le mettre à disposition.